C'est la 7e édition de l'atelier « Moi à l'oeuvre » organisée par le Centre d'art de Kamouraska. Donc, la 7e édition doit ressembler quand même aux autres, mais on se réinvente toujours d'année en année. Qu'est-ce que vous offrez aux jeunes cette année? En fait, la structure de ce programme-là est toujours la même à chaque année. Donc, il y a trois ateliers mobiles, il y a un atelier virtuel, puis il y a une exposition pour le jeune public qui vient clore le programme. Par contre, à chaque année, c'est une expérience nouvelle qu'on propose aux enfants. C'est-à-dire que dans le cadre des ateliers mobiles, chaque enfant reçoit trois nouveaux spectacles à chaque année, trois nouveaux ateliers de création. Évidemment, l'exposition qui en découle est une exposition inédite à chaque année. Le principe, c'est que les enfants participent à la création d'oeuvres avec trois artistes visuels ou des métiers d'art qui sont différents pour chaque atelier mobile. Et ensuite, les artistes ont le mandat de créer une exposition qui est adaptée pour les enfants aussi à partir des créations des enfants eux-mêmes. Donc, c'est vraiment un programme complet de A à Z. On fait une expérience en création totale. Et là, c'est la 7e édition. Donc, c'est un atelier qui est de plus en plus populaire. Parce que je pense que cette année, tu as même de la misère à fournir parce qu'il y a beaucoup de classes qui veulent vous avoir. Donc, c'est un choix qui commence à être difficile pour vous. Oui, en effet. On essaie de répondre à la demande de tous les groupes, toutes les garderies, les écoles qui demandent de recevoir le programme. Et puis, ça fait en sorte que cette année, c'est notre plus grosse année. Donc, cette année, c'est plus de 400 enfants qu'on rencontre, presque 30 groupes qui reçoivent notre visite par trois fois en classe. Pour les artistes qui participent aussi, c'est un sacré marathon. Loïc et Ariane, qui sont nos artistes de la scène, font 78 représentations en trois mois. Donc, c'est vraiment un gros marathon de la création, une belle aventure. Puis, on est content de cette demande-là. Puis, nous, on travaille toujours très fort en amont pour arriver à répondre à cette demande grandissante-là. Puis, avoir les ressources pour pouvoir aller rencontrer le plus d'enfants possible. Et c'est toujours une très belle réaction des enfants. D'année en année, on voit que c'est quand même un événement, une activité qui fonctionne très bien auprès des jeunes. Bien, c'est ce qu'on nous dit, en tout cas. C'est ce que les enseignants, les éducatrices nous disent. Les enfants attendent toujours la venue de notre équipe avec impatience. Nous aussi, on est super contents de partir en tournée. On appelle ça, c'est notre tournée de rockstar, si on peut dire. Et puis, on reçoit toujours des beaux commentaires. Puis, on le voit, on voit la participation des enfants. Ils sont engagés, ils sont ouverts, ils sont curieux. C'est beau de les voir aller aussi. Puis, en terminant, Ève, est-ce que tu as des nouveautés auprès de tes artistes? Est-ce qu'il y a des nouveaux dans ton groupe cette année où on est allé retourner, rechercher les artistes qu'il y avait avant? Pour cette année, c'est la même équipe, totalement la même équipe que l'année dernière. C'est-à-dire qu'on a Loïc Breusin puis Ariane Fortin-Gilbert qui sont nos deux artistes de la scène qui préparent donc les trois spectacles de début d'atelier. Et les trois artistes visuels ou des métiers d'art, il y a José Bourgoin, Marie-Pierre Daigle et Caroline Beaulieu, cinq artistes du Kamourascar. On avait envie de continuer avec cette équipe-là, entièrement kamourascoise. Et ça nous permet, c'est la deuxième année avec cette équipe-là, ça nous permet de construire puis on trouve d'aller un petit peu plus loin aussi dans ce qu'on offre aux enfants parce qu'on a déjà une certaine dynamique d'équipe qui est instaurée. Ça fait que c'est de poursuivre sur les forces de chacun pour créer vraiment un contenu qui se renouvelle puis qui est très bien pour les enfants. Ça fait trois ans que tu participes à l'atelier Moi à l'œuvre. Tout d'abord, pourquoi tu décides de t'impliquer autant pour cette activité-là? Qu'est-ce que ça te procure à toi? En fait, principalement, c'est mon créneau préféré, la danse avec la petite enfance. J'ai moi-même mon école de danse puis c'est vraiment l'âge avec lequel je préfère travailler. Donc, principalement, c'est ça. Puis aussi, je trouve que c'est tellement une belle façon de faire connaître la danse aux jeunes enfants parce qu'il y a plusieurs enfants qui n'ont pas accès à la danse ou qui n'ont jamais vu. Ils ne savent pas exactement qu'est-ce que c'est. Ça fait que ça démocratise un petit peu la danse. Ça leur fait connaître ça. Ça fait que j'aime bien ce médium pour ça, ce projet-là pour ça.